... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très, très heureux de me retrouver à nouveau devant vous pour cette série de cours et de séminaires qui seront donnés par des collègues. Très heureux parce que vous allez traiter, à ma façon, il y a tellement de façons de traiter cette question, de la question de cette fameuse transition énergétique qui constitue clairement un des grands enjeux de l'humanité pour les dizaines d'années à venir, de tous les pays. Et la France, évidemment, à sa façon, va mener cette transition énergétique. J'ai envie de dire que j'ai une certaine légitimité à parler de ce sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au fond, je travaille dans ce domaine-là depuis, je dirais, dans mon laboratoire, avec mes collaborateurs, étudiants, doctorants, post-doctorants, depuis plus de 25 ans. Et d'autre part, par tout un tas d'activités annexes, et je mets en première ligne le comité énergie de l'Académie des sciences que je préside depuis 4-5 ans, et dont je faisais partie avant pendant de nombreuses années, qui est très actifs et qui produit un certain nombre de rapports au service du gouvernement, du Premier ministre, du Président de la République, des ministres concernés. Et donc, je vais vous dire un certain nombre de choses. Je vais parler de sujets que je connais parfaitement bien. Je vais aussi, c'est un peu la règle ici, parler de choses que je connais un peu moins bien. Et heureusement, je serai accompagné de spécialistes qui viendront raconter leurs recherches dans le domaine. Et je veux dire que j'ai parfois eu envie d'éviter certaines banalités, trivialités, enfin des choses qui me paraissaient très simples. Et puis, au bout du compte, je me suis dit, on va partir de zéro, parce que finalement, c'est très complexe. Et je réalise à quel point les gens, en général, en savent peu, et je vais illustrer ça, et que ça mérite, même sur les questions du CO2, du climat, ça mérite de redire les choses. Alors, je ne suis pas climatologue, mais on aura la chance, lors des deux premières séances, d'avoir deux grands climatologues français qui vont nous parler de la façon dont on fait de la climatologie et aussi de leur éclairage. Et ils vont certainement corriger des choses que je dirai, mais j'ai décidé de me lancer. Alors, vous avez l'affiche, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, voilà le programme. Je vais parler de ce contexte pendant deux séances, la réalité des hydrocarbures aujourd'hui, la question du CO2, la question de la température, du climat. Et là, je serai accompagné par deux séminaires. Je vais parler plus spécifiquement de François-Marie Bréon juste après. Il y aura Robert Vautard ensuite. Et puis ensuite, je parlerai de l'électricité. C'est un sujet majeur. Vous avez remarqué que chaque fois qu'on parle d'énergie, en deux minutes, on bascule sur l'électricité et on ne parle pas du reste. Et je dirais évidemment que l'électricité n'est qu'une partie extrêmement faible du problème. Enfin, aujourd'hui, 25 %, sans doute plus dans l'avenir. Et puis, je parlerai des scénarios sur lesquels aujourd'hui, les gens travaillent, les pouvoirs publics travaillent. Et ensuite, je terminerai sur un sujet qui m'est cher, qui est celui du stockage des énergies. Je ferai part de travaux qu'on a fait récemment. Évidemment, quand j'aurais fait tout ça, j'aurais été très loin d'avoir exploré toute la problématique de la transition énergétique, ce qui veut dire que l'année prochaine, le cours continuera sur le même thème en abordant un certain nombre d'autres sujets. Un des éléments de mon discours que vous entendrez à multiples reprises, c'est que je vous dirais ma conviction qu'une partie de la solution, je ne dis pas toute, mais une partie de la solution est dans la connaissance, la recherche fondamentale, technologique, industrielle, l'innovation. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que la technologie sera la solution unique ? Probablement pas. On parle de sobriété, on parle d'autre chose. Mais c'est de ça dont je parlerai. Je suis un chimiste, je fais de la recherche dans ce domaine des nouvelles technologies de l'énergie, et donc c'est de ça dont je parlerai. Mais au fond, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'énergie bas carbone si nous n'avions pas eu, à un moment donné de notre histoire, des chercheurs, des ingénieurs qui avaient trouvé de nouvelles technologies pour contrôler les réactions nucléaires en chaîne et produire de l'électricité nucléaire, pour produire de l'électricité solaire grâce à la maîtrise de l'effet photoélectrique, à la production de semi-conducteurs et à la production de panneaux solaires. On ne parlerait pas de transport, de mobilité électrique si effectivement des chercheurs, des ingénieurs n'avaient pas découvert les batteries lithium-ion qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui ont valu un prix Nobel en 2019 et je pourrais continuer ainsi longuement. Et donc, ce que j'ai envie de dire et c'est ce que je dis dans les conférences que je fais, y compris, plus spécifiquement devant les jeunes, c'est que c'est une formidable aventure, cette transition énergétique. C'est un vrai problème, bien sûr. C'est complexe, mais c'est une formidable aventure potentielle pour de nouveaux chercheurs, de nouveaux ingénieurs et effectivement, tous ceux qui veulent s'investir, on a besoin de toute cette connaissance et cette jeunesse impliquée. Je dis jeunesse parce que c'est la génération future qui mettra certaines de ces technologies sur le marché et qui fera avancer la transition. La transition énergétique, je le dirais aussi, c'est un autre aspect. c'est que si dans les pays technologiquement avancés, elle peut se traiter de façon pertinente avec déjà beaucoup de difficultés, évidemment, ça peut être beaucoup plus difficile dans d'autres pays moins technologiquement avancés et comme c'est un problème global et c'est quelque chose que je répéterai aussi, évidemment, ça rend les choses encore plus difficiles. Mais néanmoins, il faudra quand même traiter aussi la problématique de la transition énergétique dans ces pays et ne serait-ce que de fournir de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, de l'énergie à ceux qui n'en ont pas. Il reste encore plus d'un milliard d'habitants sur la planète qui sont en situation de pauvreté aiguë et dont la moitié de ce milliard est un enfant de moins de 16 ans. C'est ce que nous dit le Forum économique mondial en 2022. Et puis, que dire des... Probablement les 2 milliards d'habitants de la planète supplémentaire qui, pour une grande partie, vont se retrouver en Afrique. Voilà. Et donc, on retombe sur une autre question que je traiterai en partie, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que c'est la décroissance qui va les aider ? Ce n'est probablement pas le cas. En tout cas, pas leur propre décroissance parce qu'ils sont déjà très, très bas. Et est-ce que c'est notre propre décroissance qui va aider le monde global à trouver la solution ? Ce n'est probablement pas le cas. En tout cas, c'est ce que je pense. mais c'est une question qui est plus politique et évidemment qu'on peut en discuter, mais ce n'est pas le sujet. Alors, toutes ces idées-là, toutes ces questions-là, en fait, je les ai traitées il n'y a pas longtemps. Ah oui, voilà. Je vais quand même dire cela avant. Donc, je vais démarrer et je voudrais à nouveau, enfin, pas à nouveau, je vais commencer parce que je vais le répéter, mais remercier François-Marie Bréon qui est avec nous, qui fera le séminaire ensuite et qui vous, un grand spécialiste de l'observation et de la mesure du carbone, du CO2 en particulier, pas que le CO2, j'en dirai quelques mots. Et donc, ça sera une façon formidable de voir comment les climatologues travaillent aujourd'hui face à des problèmes d'une très, très grande complexité. Voilà, oui, j'ai dit beaucoup de choses dans ce livre et je voudrais résumer les quelques éléments qui sont là. La première chose, c'est que, contrairement à ce qu'on raconte, la transition énergétique a démarré. Alors, on peut trouver que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de monde impliqué. La réalité, c'est que, franchement, elle est engagée aussi bien au niveau des citoyens que des États, que des entreprises. Et pour être moi-même dans des conseils scientifiques de nombreuses entreprises, je vois combien les responsables de ces entreprises et les cadres sont concernés par la question du réchauffement climatique. et de la transition. Ça, je l'ai dit, toutes les questions autour de plus de connaissances, plus de technologies, plus de recherches, c'est un leitmotif. Troisième point, je ne sais pas si la catastrophe est imminente, si elle aura lieu dans un an ou deux, toujours est-il que cette transition, il faudra du temps. Beaucoup plus de temps que ce qu'on veut bien raconter, parce que, contrairement à ce que certains croient, il y a tout un tas de contraintes, y compris techniques, technologiques, scientifiques, sans parler des contraintes économiques et sociales nombreuses que je ne discuterai pas, parce que ce n'est pas l'objet de ce cours, mais que vous imaginez bien. Ça, c'est un aspect politique. Là aussi, je ne veux pas y passer beaucoup de temps, mais juste dire que nous sommes sous l'injonction permanente d'objectifs que je considère irréalistes. On comprend bien pourquoi la plupart des politiques ont des difficultés, même s'ils sont d'accord avec moi, et je peux témoigner que certains le sont, pour le dire. Le dire serait obligatoirement taxé d'un comportement irresponsable, parce que ça sous-entendrait que nous ne serions pas concernés par le problème climatique et la transition énergétique. Mais ce que je dis, c'est que, et je le dis aussi bien aux politiques que je rencontre et aux chefs d'entreprise, que systématiquement, annoncer des objectifs que je considère, moi, irréalistes et donc non atteignables est une erreur d'ordre politique, parce que dans l'état de défiance où nos sociétés se trouvent vis-à-vis des politiques, justement, des entreprises, des experts, etc., ne pas atteindre d'objectifs ne fera que renforcer cette défiance, parce qu'à la fin, évidemment, si on n'y arrive pas, c'est que on sera logiquement taxé soit de menteur, soit d'incompétent. Dans les deux cas, ce n'est pas très bon. donc il y a un enjeu pour moi à dire les choses telles qu'elles sont, les difficultés et les véritables objectifs qu'on peut atteindre. Un de ces objectifs, François-Marie nous dira ce qu'il en pense, c'est que c'est ce 1,5 degré qui probablement sera dépassé, ne sera pas tenu. Et donc si on prend en compte le fait que, et si on veut bien accepter le fait que la température sera au-dessus de 1,5 degré et probablement au-dessus de 2 degrés à l'échelle 2100, eh bien, compte tenu des impacts, et Robert Bottard en parlera la semaine prochaine que ça peut signifier, évidemment, la transition énergétique doit s'accompagner aussi d'une politique qui est, pour le moment, très peu discutée, qui est une politique d'adaptation à ce réchauffement. C'est très difficile de parler d'adaptation, me semble-t-il, aujourd'hui, parce que, si on parle d'adaptation, ça sous-entendrait qu'on a baissé les bras sur le 1,5 degré, mais néanmoins, si on veut bien être réaliste, il faut admettre que ce 1,5 degré ne sera pas tenu et que donc, on peut s'engager dans une politique d'adaptation. c'est quelque chose que je commence à étudier, mais pour lequel je ne dirais rien autre que cette liste-là. L'adaptation, c'est tout un tas de choses comme ça. C'est l'adaptation de l'habitat, c'est la protection des infrastructures, usines, services publics, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'adaptation du système hospitalier et en particulier la possible émergence de nouvelles maladies liées au réchauffement climatique et qu'il faudra apporter des réponses. C'est des systèmes de prévision météorologique encore plus pertinents, c'est la question de la gestion de l'eau, des forêts, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est quel coût supplémentaire une politique d'adaptation de ce type-là représente et donc quels investissements. Alors, j'ai parlé de connaissances, de sciences, et bien malheureusement, il me semble, et je voudrais partager ça avec vous avant de commencer, nous sommes dans un contexte qui n'est pas très favorable à cette idée. Si on regarde les sondages récents et je voudrais en citer deux, le premier, c'est celui-là, c'est un sondage IFOP qui a été fait pour la Fondation Reboot et la Fondation Jean Jaurès, vous voyez, qui date du 11 janvier 2023. Et on a posé donc à une catégorie 18-24 ans la question suivante, d'une manière générale, avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal ? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus que 33% de cette catégorie-là qui pensent que la science apporte plus de bien que de mal. oui, voilà. Et donc, il y en a deux tiers qui pensent le contraire et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est assez inquiétant, enfin, en tout cas, pour moi qui pense qu'en effet, la science apporte plus de bien que de mal et que dans le contexte même de la transition énergétique, il faudra plus de science. Et si on rentre un peu dans le détail, cette réalité conduit a effectivement une adhésion à des vérités alternatives assez étonnantes avec une part croissante de ces jeunes-là qui pensent, par exemple, que les êtres humains ont été créés par une force spirituelle, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres et qu'il est possible que la Terre soit plâtre, vous voyez, pour 16% de ces jeunes-là. Donc, c'est assez étonnant. Mais, il s'avère que en tant que président de la fondation du Collège de France, j'avais demandé à Ipsos une autre enquête qui était un peu moins terrible que ça, mais quand même qui posait la question de la connaissance de jeunes de la même catégorie d'âge, 18, enfin, c'était 18-34 ans ici, et ce qui apparaissait assez clairement, c'est que même si en effet, ces jeunes-là se disaient intéressés par l'apport de la science et des scientifiques pour la compréhension du réchauffement climatique et pour son traitement, ce qui était tout à fait frappant, c'est le faible niveau de connaissance de cette catégorie. Ça passait par une absence de, une incapacité pour une grande majorité à définir un certain nombre de mots-clés, y compris, par exemple, gaz à effet de serre, pourtant, largement présent dans les médias en particulier, mais aussi, vous voyez, il y avait toute une liste ici d'affirmations dont les réponses sont pour l'essentiel non ambiguës et par exemple, l'énergie nucléaire contribue autant au réchauffement climatique que le gaz ou le charbon, évidemment, ceci est faux et dans notre enquête, 55% de cette catégorie répondait que c'était vrai. Voilà, de la même façon, les énergies vertes permettent d'ores et déjà de répondre à nos besoins énergétiques. Évidemment, c'est faux. Et vous voyez que 53% répondaient que c'était vrai et ainsi de suite. Aujourd'hui, les activités humaines peuvent-ils se passer des énergies fossiles ? C'est évidemment faux. 52% répondent que c'est vrai. Bon, etc. Donc, on est dans des situations assez complexes et donc, ça veut dire tout simplement que mes craintes au début, à savoir de ne pas parler de choses basiques, évidemment, ont été rapidement balayées et je vais parler de choses assez basiques et rappeler un certain nombre de points. Donc, je vais parler d'hydrocarbures, plus de CO2, plus de climat pendant cette séance et la suivante. Bon, je vous donne tout ça en vrac. Vous savez, au Collège de France, il n'y a pas d'examen ni d'interro à la fin, mais quand même, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de puissance et d'énergie. Vous savez, ce n'est pas la même chose. Une expérience récente, pas plus tard que hier, m'a montré que même à un très haut niveau politique, on ne savait pas faire la différence entre puissance et énergie. c'est un peu inquiétant, mais voilà. Je vais souvent parler en méga, quelque chose, giga ou tera parce qu'on manipule des grands nombres quand on parle d'énergie ou de puissance à l'échelle de la planète. Voilà. Joule, c'est une unité d'énergie et un watt, c'est un joule par seconde. et donc vous avez des tas de... Ça complique un peu les affaires. Les énergies peuvent être exprimées en tout un tas d'unités d'énergie. Et évidemment, pour passer d'une à l'autre, il faut connaître les facteurs de conversion. Donc je vais souvent parler de watt-heure, kilo, mégawatt-heure, gigawatt-heure, tera-watt-heure. Mais parfois, on va trouver des tonnes d'équivalent pétrole qui... Voilà, une tonne d'équivalent pétrole, c'est 11 600 28 kilowattheures, enfin, etc., etc. On peut parler de barils de pétrole. Enfin, il y a toutes sortes d'unités et ça rend un peu des choses compliquées. Voilà, ça, c'est un autre tableau. Je le montre. Comme toutes ces présentations seront, puisque tout ça est filmé, présente sur le site web, c'est évidemment des informations que vous pouvez retrouver. Voilà, je ne vais pas y passer plus de temps, mais ça rend en effet les choses un peu difficiles. Et si on n'a pas ces ordres de grandeur, évidemment, on est véritablement perdus parce qu'il y a quand même des unités qui représentent des quantités d'énergie très, très différentes. Voilà. En termes de puissance, il faut avoir une petite idée aussi de ce que ça représente. Un watt, c'est à peu près la puissance d'un ordinateur. Un kilowatt, c'est un grille-pain à peu près. Un mégawatt, c'est un avion comme ça, ça n'existe plus, mais un gigawatt, c'est à peu près la puissance d'un réacteur nucléaire. Et puis, un terawatt, c'est à peu près un tiers de la consommation électrique de la planète. Voilà. Donc, quand on parle de puissance, c'est à peu près ça. Voilà. Consommation mondiale d'énergie, aujourd'hui, vous voyez, c'est exprimé en hexajoule. Ici, je l'ai écrit en terawatt-heure parce que je vais beaucoup plus utiliser l'unité de wattage 165 000 terawatt-heure. Et comme vous voyez ici, et ça, c'est une chose que tout le monde a compris depuis longtemps, voilà, à peu près 80 % de toute cette énergie que la planète consomme vient des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. Alors, ce chiffre-là, il n'a pas beaucoup bougé, en fait. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup bougé. il y a peut-être 15-20 ans, quand je faisais des conférences sur le sujet, j'avais à peu près le même chiffre. L'électricité, quand je disais que l'électricité n'est qu'une toute petite partie du problème, vous le voyez ici, à l'échelle de la planète, c'est 17 % la quantité et l'électricité. Et là aussi, une grosse partie, c'est charbon et gaz. Il y a du nucléaire, il y a de l'hydroélectricité, et vous voyez que la part éolienne et solaire à l'échelle de la planète aujourd'hui est faible. des chiffres de la Banque mondiale récentes, vous voyez que aujourd'hui, c'est 90 % de la population de la planète qui ont accès à l'électricité. Et c'est quand même une quantité impressionnante, et vous voyez que en 1998, c'était que 73 %. Donc, il y a de plus en plus de gens sur la planète qui ont accès à l'électricité, mais néanmoins, vous voyez, entre 2010 et 2020, 1,3 milliard de personnes ont été raccordées à l'électricité, mais il y a encore plus de 700 millions d'habitants sur la planète qui ne le sont pas, et la très grande majorité en Afrique subsaharienne. Il y a aussi, c'est quelque chose qu'il est important de remarquer, c'est qu'évidemment, il y a des grandes diversités de consommation électrique par habitant d'un pays à l'autre. Bon, on peut mettre le Qatar un peu de côté, c'est très, très spécifique, mais vous voyez que la moyenne de consommation d'énergie primaire par habitant, c'est 75 gigajoules par personne. La France, c'est deux fois plus. La Chine se rapproche de plus en plus de la France et de l'Europe pour même la déterminer. les années passées. Et vous voyez que l'Afrique, on est très, très en dessous et les États-Unis, 280. Voilà, c'est quatre fois plus que la moyenne. Donc, une très grande diversité de consommation par habitant. Donc, vous voyez ici qu'en dépit de notre problématique de réchauffement, de changement climatique, ça n'a pas arrêté de monter. Donc, c'est une hausse continue de la consommation d'énergie et, vous voyez, avec toujours le même ratio sous 80% d'énergie fossile. il n'y a pas besoin que j'en dise beaucoup plus. Alors, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial et, en fait, les producteurs, donc toute la planète dépend de gaz, de charbon, de pétrole et, en fait, ce gaz, ce charbon et ce pétrole ne sont produits que dans très peu d'endroits, en réalité. Dans certains pays, donc ici, on ne le voit pas, mais c'est la Chine, les États-Unis, l'Indonésie et l'Australie, donc c'est en sombre. Donc, ici, c'est 1 000, je ne sais pas combien, 1 000, non, 2 800 millions de tonnes. Et puis, ensuite, viennent la Russie, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, enfin, etc. Mais vous voyez, il y a très très peu de pays, il y a des grands pays qui sont producteurs de... Ici, c'est du charbon, pardon, de charbon et évidemment, les consommateurs sont aussi... les gros consommateurs sont les grands pays. C'est quand même intéressant d'avoir une petite idée de la réalité du charbon qui est le... la source fossile la plus problématique, celle qui émet le plus de CO2 par kilowattheure d'électricité produit. Ça, ça vient d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie en 2022. Vous avez 9 000 centrales à charbon dans le monde d'une moyenne d'âge de 20 ans pour une capacité de 2 terawatts à peu près, 2 000 gigawatts. en Europe, vous avez des centrales plus vieilles, 134 ans de moyenne d'âge, 184 gigawatts et c'est encore plus vieux en Amérique du Nord où vous avez une moyenne d'âge de 41 pour 244 gigawatts. Asie-Pacifique, on a construit des centrales thermiques beaucoup plus récemment. Il y a de bonnes chances qu'elles continuent à tourner un certain temps. Vous voyez que selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, les centrales à charbon sont généralement exploitées pour 40 à 50 ans. Donc, quand vous voyez une moyenne d'âge de 14 ans, notamment pour la Chine, effectivement, vous imaginez bien qu'il y aura de la consommation de charbon dans 20 ans ou 30 ans. On peut faire le même raisonnement. Je veux juste vous montrer que c'est à peu près la même chose pour le gaz. Vous voyez les gros producteurs de gaz. Donc ici, excusez-moi, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Oui, c'est l'Iran. Donc, États-Unis, Russie, en premier. Et puis, voilà, Iran, Chine, Qatar, Canada, et puis un peu plus férien. Et les consommateurs se retrouvent pour l'essentiel dans ces mêmes pays, ce qui montre qu'en premier lieu, les producteurs produisent pour leur pays, même s'évidemment, ils exportent puisque tous les autres dépendent de leur source d'énergie. Et enfin, pétrole, c'est la même chose. Les grands pays producteurs de pétrole, c'est les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, tout ça est concentré dans un petit nombre de pays et c'est évidemment problématique puisque c'est une extrême dépendance, et notre cas en France, mais c'est une extrême dépendance de tout un tas de pays. Vous voyez, c'est illustré ici, c'est une problématique que finalement, les gens ont découvert récemment, pas les spécialistes, mais le citoyen a découvert récemment notre très très grande dépendance vis-à-vis des ressources fossiles russes. Vous voyez ici, si on regarde l'Union européenne, vous voyez que la Russie fournit pratiquement, enfin vous voyez, c'est 45% des besoins de l'Europe. La France est un peu moins touchée parce que c'est que 17%, nous sommes, nous utilisons relativement peu de gaz, mais voilà, ici c'est le cas de la France pour le gaz, et vous voyez qu'ici c'est un chiffre de 2018, bon, la Russie c'est, c'est ici en terawatt-heure, notre plus grand fournisseur de gaz c'est la Norvège, voilà. Et c'est la même chose pour, c'est la même chose d'une certaine façon pour le pétrole, il y a une grande dépendance vis-à-vis de la Russie, mais voilà, ce sont des dépendances de toute façon issues de toutes ces pays producteurs. Alors ça a une conséquence, c'est la suivante, et je reviendrai sur ce point. Notre facture énergétique est très variable, mais si vous prenez une pointe maximum, vous voyez, on est en permanence autour de 40-50 milliards d'euros de factures énergétiques. et ce qui est intéressant de noter, c'est que notre déficit de la balance commerciale est autour de 40-50, enfin 40 au minimum et jusqu'à 60 milliards d'euros. De sorte que, si nous nous débarrassions des fossiles, évidemment pour plein de raisons, mais en particulier donc pour les questions climatiques, mais évidemment, ça aurait un avantage considérable pour un pays qui est totalement dépendant de ses ressources fossiles extérieures, c'est-à-dire qu'on pourrait réduire à zéro notre déficit de la balance commerciale. Enfin, il faudrait que notre déficit se maintienne à 50-60 milliards d'euros parce que en 2022, c'est une catastrophe, notre balance commerciale est déficitaire de 160 milliards d'euros. Pour tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer. Voilà. Juste rappeler les usages du pétrole et du gaz, il faut voir, et c'est assez classique, c'est que pour ce qui concerne le pétrole, c'est essentiellement le transport et l'industrie, c'est la pétrochimie. et pour le gaz, c'est une grande partie la production électrique, mais aussi l'industrie. Et voilà, pour le bâtiment, évidemment, il y a aussi une contribution. Mais c'est ça les grandes utilisations. Alors, on parle de sobriété, on parle de baisse de la consommation d'énergie. Tout ça ne veut strictement rien dire à l'échelle de la planète. Tout indique, toutes les analyses prospectives en ce qui concerne la consommation d'énergie, c'est une augmentation de consommation d'énergie à l'échelle de la planète. Tous ceux qui pensent ou disent qu'il y aurait une diminution de consommation d'énergie à l'échelle de la planète disent n'importe quoi. et ceci s'explique à la fois parce que évidemment, le nombre d'habitants sur la planète va augmenter. C'est un graphe d'une étude des Nations Unies. On voit que la pente s'infléchit. C'est ce que vous voyez ici avec la vitesse de croissance de la population. Ça s'infléchit, mais néanmoins, les prévisions, c'est de toute façon en 2050, 10 milliards d'habitants. Et par ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, en Asie, et en particulier la Chine, ça va non seulement rapidement baisser en termes de croissance, de vitesse de croissance, mais ça va ensuite diminuer. Donc la Chine, comme vous le savez, a un vrai problème démographique. Et par contre, la pente la plus grande concerne l'Afrique. C'est ce que j'ai indiqué. Mais de toute façon, d'une part, augmentation de la population, et d'autre part, parce que plus d'humains sur la planète, donc plus de consommation d'énergie, mais quand même de la croissance dans un certain nombre de pays, et donc plus d'énergie. Et là aussi, les chiffres indiquent, pas un doublement, mais on est aujourd'hui à 17 TWh de puissance consommée, ça peut aller jusqu'à 28. 28-30. Voilà. Alors, c'est assez étonnant, je vous donne ces chiffres-là. Ce qui est étonnant, c'est que d'une part, tout le monde dit comme si c'était acquis zéro carbone en 2050, et puis quand on regarde toutes les prévisions, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, si on regarde toutes les prévisions de consommation des fossiles, il n'y a aucune prévision qui dit qu'il y a zéro consommation de charbon, de pétrole et de gaz en 2050. Donc il y a une sorte de contradiction là, et vous voyez que, par exemple, dans ces études de l'Agence internationale de l'énergie, vous avez, en 2050, vous voyez, les renouvelables ne représentent que 30%. Donc il y a quelque chose d'assez curieux dans ces analyses, je dirais, prospectives, zéro carbone en 2050, qui sont assénées comme l'objectif principal, et puis des analyses de ce type-là. Alors, il y a évidemment une problématique, c'est aussi, au fond, les ressources fossiles sont finies, donc si on faisait l'hypothèse qu'on les sortait toutes de la Terre pour les cramer, ce qu'évidemment, on essaye de ne pas faire, mais au fond, combien de temps on a de charbon, de pétrole et de gaz ? Et ça, je dois dire que, je ne sais pas, je ne sais pas vous répondre à ça, parce que c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus, il y a tout un tas de choses très, très contradictoires, c'est très compliqué, je ne m'avancerai pas, je vous donne ici certaines courbes qu'on peut voir, où évidemment, à un moment donné, on fait apparaître un pic oil, un pic du pétrole, un pic du gaz, un pic du charbon, mais même si, en effet, nous pouvons imaginer que la production de ces ressources fossiles va diminuer parce qu'il va y avoir de moins en moins et puis que celles qui sont accessibles sont de plus en plus difficilement accessibles à des prix de plus en plus élevés, quels que soient les cas de figure, on voit bien qu'il y aura toujours quelque chose à la fin de ce siècle. Ça, c'est une autre étude, vous voyez, qui montre que, par exemple, pour le charbon, on peut penser qu'on a encore 150 ans de charbon possibles. Mais, à nouveau, faites très, très attention avec ces chiffres. Il y a toutes sortes d'analyses. On pourra en discuter si vous voulez. Alors, voilà ce bref horizon de la situation des hydrocarbures et maintenant le CO2. Alors, deuxième sujet, le CO2, bien sûr qu'il y a un lien avec les hydrocarbures, c'est assez trivial, mais je le redirai. Mais finalement, le cycle du CO2 simplifié à l'extrême est ici. En mettant en avant deux grands phénomènes biologiques qui sont la respiration et la photosynthèse où vous avez ce cycle absolument vertueux où grâce à la photosynthèse des plantes, des micro-organismes photosynthétiques, cyanobactéries, micro-algues, etc., du CO2 atmosphérique est capté et transformé en toute la matière organique qui nous entoure, la biomasse. C'est ce formidable mécanisme de photosynthèse dont j'ai abondamment parlé dans des cours précédents. Et cette matière organique, pour simplifier, est ensuite brûlée, entre guillemets, par les organismes vivants, en particulier, par le mécanisme de la respiration. Et cette respiration qui, je n'ai pas montré ici l'oxygène, mais qui a besoin d'oxygène, redonne le CO2 et ferme le cycle. Donc ça, c'est dans un système parfait dans lequel il n'y a pas de déséquilibre. Bon, mais, oui, et, et, oui, ici, ce n'était pas absolument nécessaire de parler de ça, mais, je, je, je vais essayer. C'est tellement ancré qu'on n'arrête pas de parler de décarboner la planète que je considère comme étant une formulation ridicule puisque, comme vous le voyez, la planète est parfaitement carbonée et elle le sera toujours. Donc, au fond, ce n'est pas la planète qu'on doit décarboner, c'est notre système énergétique. Et puis, je dirais, ce n'est même pas le décarboné qu'il faut, c'est le... J'ai ici utilisé... Non, je ne l'ai pas utilisé, mais parfois, vous verrez le mot défossilisé. C'est curieux, mais c'est parce que je fais attention de ne pas accuser le carbone de tous les maux. Et pour la raison que j'indique ici, puisque ce carbone est absolument essentiel à la vie. Et à nouveau, je l'ai déjà démontré dans le passé, mais je vous invite d'abord à lire ce livre de Primo Levi, Le système périodique. Et le dernier chapitre... C'est un livre dans lequel Primo Levi raconte sa vie. C'était un chimiste, Primo Levi. et chaque chapitre a comme titre le nom d'un élément de la classification périodique de Mendeleïev. Le dernier chapitre s'appelle Carbone. Et je lis ça très rapidement parce qu'il dit quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Certes, il faut qu'on se déparasse des fossiles, mais il faut quand même rappeler que le carbone est l'élément clé de la substance vivante. Après, il décrit la photosynthèse en disant « Mais son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée, elle doit suivre un itinéraire obligé, et l'atome, donc c'est le carbone accompagné de ces deux satellites, ces deux atomes d'oxygène du CO2, qui le maintiennent à l'état de gaz, le CO2, donc doit frôler une feuille, y pénétrer, y être fixé par un rayon de soleil, puis combiné avec de l'hydrogène pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Alors Primo Levi, à l'époque, disait « Quand nous aurons appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. » Bon, moi je remplace volontiers cette phrase par « Quand nous aurons appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème du stockage de l'énergie solaire. » Ça revient à peu près à la même chose, sauf qu'à l'époque où Primo Levi écrivait ça, évidemment, il n'était pas concerné par les problèmes de réchauffement climatique. Voilà. Et donc, le problème est là, c'est-à-dire que nous avons introduit un déséquilibre dans ce cycle vertueux à travers la sortie des fossiles, des hydrocarbures que nous consommons, nous brûlons et qui produit à hauteur de 40 gigatonnes de CO2 par an à peu près, une vingtaine finie dans l'atmosphère pour s'accumuler et aujourd'hui, cette accumulation conduit à une quantité de CO2 dans l'atmosphère, ces fameux 410 ppm parties par million, mais en termes de quantité de CO2, c'est à peu près 3300 gigatonnes de CO2. C'est cette quantité de CO2 dans l'atmosphère qui contribue à l'effet de serre dont je parlerai. Alors, pourquoi sortir des fossiles conduits à l'accumulation du CO2 ? Pour les non-chimistes, c'est peut-être la seule réaction de chimie que je montrerai aujourd'hui. Eh bien, voyez, si vous utilisez du gaz, ce qui est du méthane qui est cette molécule CH4 et que vous brûlez avec de l'oxygène, eh bien, cette réaction conduit à de l'énergie et, par ailleurs, à du CO2 et à de l'eau. Cette notion de production d'énergie se voit dans ce diagramme. Les réactifs sont à un niveau d'énergie supérieur au produit et donc, ce que vous émettez comme énergie quand vous passez des réactifs au produit, c'est 194 qui locales par mol. Donc, c'est cette énergie que nous tirons du gaz et qui nous est si utile. Et donc, vous voyez ici qu'aujourd'hui, alors, tout à l'heure, j'ai écrit 40 gigatonnes, ici, il y a 37,5 gigatonnes par an. Les chiffres varient dans la littérature entre 35 et 40. Je ne sais pas, François-Marie, s'il faut dire 35 ou 40. 40, voilà. Bon, enfin, on voit des chiffres qui tournent autour d'une quarantaine. Oui, très bien. François-Marie complétera. Donc, vous voyez que c'est une montée continue, évidemment, avec une chute, ici, de la production de CO2, des émissions de CO2 de la période pandémique, puisque beaucoup de choses se sont arrêtées à l'échelle de la planète et, en particulier, la consommation énergétique. Ce que je veux dire ici, c'est aussi que, évidemment, les trois grands contributeurs de ces émissions de CO2 sont le charbon, le pétrole et le gaz. Et vous voyez qu'en gros, cet ordre-là correspond, en effet, à l'ordre d'intensité carbone de l'énergie produite par consommation de ces sources fossiles. Mais vous voyez que, alors, juste en dessous, et puis après, c'est des petits noms, mais un matériau comme le ciment est un gros contributeur de CO2, c'est le matériau le plus contributeur de CO2, un seul matériau à l'échelle de la planète. Et donc, vous voyez que, pour arriver à nos 400 ppm, donc, cette montée, donc, on voit cette montée entre, alors, 1850 et 2020. 1850 est choisie parce que c'est à peu près le moment où la montée en CO2 commence et c'est la période, c'est le moment où la révolution industrielle démarre et c'est la consommation des énergies fossiles qui démarre. Et donc, vous avez une contribution du charbon, du pétrole, du gaz, de l'utilisation des, enfin, des modifications d'utilisation de la surface de la Terre. Et puis, vous avez aussi des, qu'on appelle sink, des puits, voilà, des puits de carbone. Évidemment, la végétation, par exemple, et puis la surface de la Terre aussi, l'océan et c'est la combinaison des productions plus des puits qui, voilà, fait que vous avez, qui s'accumulent dans l'atmosphère non pas les 40 gigatonnes mais à peu près la moitié, une vingtaine de gigatonnes. Voilà. Voilà. Et donc, cette montée continue. Donc, je rappelle, 3300 gigatonnes dans l'atmosphère, c'est, le résultat d'une montée de l'ordre de 15 à 20 gigatonnes par an, de l'apport de 15 à 20 gigatonnes par an de CO2 dans l'atmosphère, de 2, enfin, quelque chose comme 2,3, 4 ppm par an. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est une autre courbe un peu de la même étude mais qui montre la contribution des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc ça, c'est les autres pays. Mais aujourd'hui, le plus grand contributeur du CO2, c'est la Chine. Alors ça, c'est pas par habitant, bien sûr, c'est globalement. Donc, c'est la Chine. On voit que les États-Unis, ça diminue depuis une vingtaine d'années. Ça s'explique essentiellement par le fait que leur développement du gaz de schiste les amène à consommer beaucoup plus de gaz qui est à nouveau la ressource fossile qui émet le moins de CO2. L'Europe, ça diminue légèrement et vous voyez, l'Inde et la Chine, ça augmente considérablement. Et effectivement, c'est une des difficultés du problème, c'est que c'est un problème global. Voilà. Donc ça, c'est par habitant. Et là, si pendant des années, effectivement, on a dit oui, oui, il faut bien dire les choses par habitant parce que notamment, ça serait pas honnête d'accuser la Chine qui, évidemment, consomme beaucoup d'énergie parce qu'ils sont très nombreux. Mais en réalité, maintenant, vous voyez que dans une courbe comme ça, même par habitant, la Chine est supérieure à l'Europe. Donc, très, très grosse montée des... voilà, de la Chine et de l'Inde par habitant. Voilà. De sorte que la réalité est celle-là. alors, je vais dire quelque chose qui, en général, n'est pas acceptable, mais je vais le dire, à savoir que, en effet, si nous voulons aller vers cette défossilisation massive à l'échelle de la planète, c'est-à-dire se débarrasser des fossiles, évidemment, il faut le traiter à l'échelle globale. Je vais dire la France avec 0,8% plus 1%, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, le plus 1%. La France, évidemment, n'est qu'un contributeur très faible du total. Pour ainsi dire, si la France disparaissait de la planète instantanément aujourd'hui, ça ne changerait rien au climat. Alors, évidemment, quand je dis ça, on me dit, ah, mais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que la France ne fasse rien, etc. J'expliquerai pourquoi non, c'est pas ça. Mais néanmoins, c'est pour ça qu'il y a des COP, c'est pour ça qu'il y a des réunions entre tous ces pays, parce qu'il faut véritablement que le problème soit traité à l'échelle globale. Et la grande difficulté, c'est que les grosses émissions, en particulier, se passent dans des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde, qui risquent de continuer longtemps ou trop longtemps à brûler du charbon, le pire, et du gaz. Alors, une des raisons pour lesquelles la France émet relativement peu de CO2, c'est évidemment par sa taille, c'est que 60 et quelques millions d'habitants, évidemment, comparé aux milliards et quelques en Chine et en Inde. On peut comprendre qu'il y a des différences. Mais c'est aussi parce que son électricité est assez remarquablement décarbonée. Je vais en parler. Et donc, ici, vous voyez que par les couleurs, on représente l'intensité carbone de la production électrique. Attention, c'est que l'électricité ici. Et on voit bien qu'en vert, on a les pays qui sont les moins émetteurs par kilowattheure d'électricité produit et en marron, les plus sales, entre guillemets. Et vous voyez ici qu'on trouve les pays nordiques, Norvège, Suède et la France est très, très bien placée du point de vue de ces émissions de CO2 par production électrique. Et ceci s'explique, j'y reviendrai un peu plus tard, par cette réalité, à savoir que la France a une production électrique en situation normale. L'année 2022 a été très, très particulière, on en discutera, si vous voulez. Une production électrique qui est à 90% décarbonée. Et ça, ça s'explique par le fait qu'une très grande partie de son énergie électrique est produite par les réacteurs nucléaires et par les barrages par l'hydraulique. Et ce que vous voyez ici, c'est au fond quelque chose qui est assez clair. C'est un des données qu'on avait publiées dans l'actualité chimique en janvier 2019. Si vous comparez la courbe bleue qui est les émotions de CO2, mais c'est l'intensité carbone de la production électrique, donc c'est des kilos par kilowattheure. donc à droite les plus émetteurs, ceux qui ont l'intensité la plus grande. Et si vous comparez ça aux barres ici verticales qui rapportent la proportion de fossiles en marron, nucléaires en verre et hydroélectriques, vous voyez tout de suite que les pays les plus vertueux, la Norvège, la Suisse, la Suède, la France, sont les pays qui combinent de l'hydroélectricité et de l'énergie nucléaire. La Norvège est un champion de l'hydroélectricité et c'est le pays qui sans doute a l'électricité la plus propre du monde. Et à l'inverse, l'Afrique du Sud, dès que le marron augmente, vous voyez que l'intensité carbone de la production électrique augmente. Donc il y a quelque chose d'assez clair ici, en tout cas pour la problématique CO2, on reviendra dans quelques semaines ou dans 15 jours à la question des productions électriques, nucléaires, renouvelables, etc. Mais voilà la réalité. Alors, pour finir avec le CO2, je voudrais juste ici montrer que je vous ai montré la situation depuis 1850 avec cette montée à partir de 280 jusqu'à 410 ppm. Bon, la teneur en CO2 a été très variable depuis l'origine de la Terre. Il y a plus de 4 milliards d'années et au début, il y avait des quantités massives de CO2, vous voyez. Si, et puis petit à petit, donc, ce CO2 a été remplacé d'abord par l'azote et ensuite par l'oxygène. Et puis, si on prend, voilà, les 500 millions d'années, vous voyez ici, alors ici, ce qui est rapporté, c'est le taux de CO2 rapporté au taux actuel. Donc, vous voyez qu'il y a 500 millions d'années, on avait quelque chose comme 20 fois plus de CO2 qu'il y en a aujourd'hui. Et puis, petit à petit, les choses ont diminué. Et, voilà, et si, voilà, et si on regarde les 400 mille dernières années, on retombe en dessous de 280, 280, 300 ppm avec des variations. Et vous voyez que sur les 400 mille dernières années, avec ces variabilités, on est en dessous de 280. Et c'est, voilà, que récemment que on a cette montée et j'expliquerai la semaine prochaine les bases de cette montée et de l'effet de serre. Mais ici, je ne veux pas aller beaucoup plus loin pour terminer parce que j'arrive au bout de cette première présentation. Mais je voudrais terminer en parlant de cela. On parle tout le temps de CO2. Mais en fait, il faudrait parler d'équivalent CO2 parce qu'il y a d'autres gaz que nous produisons qui sont extrêmement, qui ont un potentiel de réchauffement extrêmement élevé et c'est le cas du méthane et du protoxyde d'azote N2O. Il y a d'autres productions qui comptent pour peu, mais voilà. Les gaz à effet de serre, ce n'est pas uniquement du dioxyde de carbone. si on regarde en termes d'équivalent de CO2, vous voyez que le méthane a une très, très forte contribution. Le protoxyde d'azote est également à l'échelle du monde et c'est vrai aussi à l'échelle de la France. Donc, il faut en tenir compte d'autant plus qu'on observe là aussi une montée considérable, une montée considérable à peu près dans la même période que la montée du CO2 et au cours des dernières années ça continue et que je voudrais juste dire que ces émissions de méthane, il y en a une grande partie qui sont liées aux activités humaines mais pas que les activités humaines. Il y a aussi des sources naturelles de méthane et en particulier le méthane produit biologiquement par des micro-organismes qui sont dans des zones humides, des marécages, des tourbières, etc. Mais vous voyez que pour les activités humaines, que ce soit l'élevage, l'exploitation du pétrole et du gaz, la gestion des déchets, le transport, l'industrie, donc il y a tout un tas d'activités humaines qui conduisent à la production de ce gaz dont on parle relativement peu mais qui a un très fort effet réchauffant et donc voilà, il est très important de ne pas parler que du CO2. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, donc dans cette première partie, je voulais effectivement, j'ai appelé ça le contexte, vous montrer clairement que, voilà, vous montrer l'état de l'utilisation des hydrocarbures avec un constat que c'est mondial, que c'est massif, que ça bouge pas beaucoup et que des très très grands pays avec beaucoup de populations continuent et continueront d'utiliser probablement. Et la deuxième chose, c'est que je vous ai montré que cette utilisation d'hydrocarbures par cette fameuse réaction chimique que j'ai montrée est la source des émissions de CO2 et pas uniquement, vous avez vu que pour ce qui concerne le méthane, c'est pas uniquement la production d'énergie, c'est tout un tas d'activités humaines qui produisent aussi ce gaz à effet de serre dont il faut tenir compte. Et la semaine prochaine, je montrerai, j'expliquerai ce qu'est le gaz à effet de serre et je, au fond, parce que je ne suis pas à nouveau, je ne suis pas moi-même climatologue, je vous informerai de l'état des connaissances sur cette question-là et en particulier des données scientifiques qui montrent très clairement que ces émissions de CO2, que, pardon, que ces émissions de CO2 se traduisent par une augmentation de température et que cette augmentation de température est pour l'essentiel due à nos activités humaines. Et juste après, Robert Bottard nous expliquera comment on peut anticiper les conséquences de ce réchauffement en termes d'événements extrêmes, etc. Voilà. Donc, j'arrête là, merci. Et le temps que nous passions à François-Marie, je suis prêt pour une ou deux questions, mais de toute façon, on discutera après, mais s'il y a quelque chose de brûlant, c'est le cas de le dire, n'hésitez pas. Voilà. merci. Sous-titrage FR ?